Bonjour, chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver dans l'Ancré-la-Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Moussa Fahl. Il est professeur de linguistique française moderne à l'Université Chérente-Diob de Dakar, inspecteur également général de l'éducation et de la formation. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est un plaisir de répondre à cette invitation pour interagir avec vous, communiquer avec vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, professeur Fahl, nous allons permettre aux auditeurs qui nous écoutent de connaître notre invité, d'avoir un peu un aperçu de qui est notre invité, pour nous faire bien sûr l'économie d'un portrait. Qui est le professeur Moussa Fahl? Oui, bon, le portrait est simple. Je m'appelle Moussa Fahl. Je suis professeur de linguistique française moderne, comme vous l'aviez dit dans la présentation, à l'Université Chérente-Diob de Dakar, précisément au département de l'Etat moderne. Pour le portrait professionnel, il faut dire que j'ai été d'abord instituteur, pendant cinq ans, dans les îles du Saint-Loup, à Fungu. Ensuite, après des études à l'université, j'ai été professeur de l'ERC à Peking-Est, mais je n'ai pas duré, j'ai fait tout juste deux ans comme professeur, parce que je devais retourner à l'école normale supérieure, pour sortir comme instructeur de l'éducation. Donc, je suis, j'ai été aussi instructeur de l'éducation à Cédiou. C'est après à Cédiou que j'ai préparé ma thèse pour revenir ensuite à Dakar comme assistant, et actuellement, je suis professeur assimilé. Donc, professeur assimilé, c'est-à-dire maître de conférence CAMES. Donc, avec la réforme des grades, on est maintenant professeur assimilé. Je dépense aussi des cours à la FASTEF, l'ex-école normale supérieure. Sinon, je suis souvent aussi consultant à mes heures 13, au regard de mon cursus, parce que je fais développement personnel et des techniques de créativité. Il y a des instituts qui m'appellent pour assurer ces cours de développement personnel, de professionnel et des techniques de créativité. Voilà, de façon globale, ces éléments sont le plus plus professionnel. Il est aujourd'hui notre invité, je rappelle, le professeur Moussa Fahl, professeur de linguistique française moderne à l'Université Chérente-Diob de Dakar, inspecteur général de l'éducation et de la formation. Professeur, aujourd'hui, l'enseignement des langues nationales au Sénégal. Où en est notre pays? Oui, je crois que par rapport à cette question que je suis de très près, les langues nationales, je crois que pour faire le point, il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour l'enseignement des langues nationales. Pour ne pas être ennué et rébarbatif, disons simplement que depuis les années 1978, 1978, depuis 1978, on a commencé à introduire les langues nationales. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres projets. À partir de 2002 aussi, il y a eu une expérimentation, ce qu'on appelait 150 classes de langue nationale. Ensuite, récemment, avec le projet USAID, et entre-temps, il y a eu beaucoup d'OEG qui ont expérimenté comme arètes, comme sur le couloir, le wolof et le cerré. Il y a aussi l'expérience SAF et beaucoup d'autres expériences ont été menées. Il y a ce qu'on appelle les écoles communautaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été menées sur les langues nationales. Mais pour tirer une conclusion, je dirais simplement que toutes ces études, toutes ces expérimentations ont montré l'utilité de démarrer l'enseignement dans la langue première de l'enfant, donc la langue maternelle. Et aujourd'hui, le Sénégal, avons-nous une politique justement adéquate ? Oui, par rapport à la politique linguistique, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faites. Par exemple, le fait de codifier les langues. Vraiment, on est à 22 langues qui sont codifiées. D'accord. Parce que pour qu'une langue puisse entrer dans un système éducatif, il faudrait que cette langue-là soit codifiée. On a fait aussi, dans le cadre de la politique linguistique, le nombre d'auditeurs, des personnes qui parlent la langue. Donc, après la codification, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a des expériences. Imaginez, il y a 22 langues, mais c'est 6 langues nationales qui ont été expérimentées. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire une codification de la langue, mais il faut d'autres intents pour qu'une langue puisse être introduite. Comme par exemple, la grammaire, entre autres. Voilà. Tout à fait. Exactement, il faut un cursif, il faut un grammaire, il faut un lexique, un lectionnaire, il faut des recherches, il faut de la littérature. On ne peut pas apprendre une langue sans littérature. Donc, il faudra une production scientifique sur la langue. Et tout ça, c'est un paquet. Parce qu'on ne peut pas faire la différence, ou bien c'est-à-dire le distinguo, entre l'enseignement des langues nationales et la culture linguistique. Les deux vont le faire. Et aussi, les recherches scientifiques sur la langue. S'il n'y a pas de recherche scientifique sur la langue, la langue ne peut pas évoluer vers un enseignement. Il y a beaucoup de pays africains qui ont commencé à enseigner, jusqu'à un certain niveau, par exemple, la centrale au Burkina. Mais les gens, après, ont eu des difficultés. Parce qu'il ne faut pas passer en seconde, en première, etc. Il faut des recherches sur la langue pour pouvoir continuer. Il faut, au plan scientifique, sur la chimie, comme vous dites, la grammaire. Mais c'est tous ces domaines-là qu'il faut investir. Et là, je crois qu'il y a une volonté de l'État qui doit s'afficher. Il faut que l'État s'engage. Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas. Oui, c'est timide. Parce que je crois que c'est, par exemple, pour moi, il faut un porteur. Par exemple, si l'Assemblée nationale portait ce dossier, ou bien le président de la République, mais les gens en parlent de façon allusible. Mais je crois qu'il y a des enjeux par rapport à ça. Parce qu'une langue est stratégique, l'utilisation d'une langue. Le fait de parler, par exemple, français dans les écoles, comme dans le système éducatif, mais c'est tout juste à favoriser une certaine minorité. Il y a favoriser une certaine minorité. Et si on parlait la langue nationale, on pourrait intéresser le maximum d'enfants possible. Et les résultats ont montré que dès qu'au Sénégal est partout dans la sous-région, que dès qu'on commence à enseigner dans les langues en français, par exemple, il y a eu beaucoup de dépéditions. Et si on commençait à enseigner dans les langues maternelles, on pourrait contourner ces dépéditions, les élèves qui quittent. Imaginez, on a fait des évaluations. Je connais une évaluation, beaucoup d'évaluations. Par exemple, l'évaluation de l'AFTES, le laboratoire de la recherche des évolutions économiques. Donc, c'est un laboratoire qui est à l'université, l'AFTES. Il y a fait une étude pour montrer que, c'était en 2011, ils ont montré que les élèves, lorsqu'ils ont été évalués, par exemple, CI, CP, CE, ils ont constaté que les élèves qui arrivent au CE, il n'y a que 11% à 12% qui savent lire correctement un texte. Alors qu'actuellement, avec l'expérimentation en cours au Sénégal, avec l'USAID, ce qu'on appelle « Lecture pour tous », on voit déjà qu'à partir du CP, CI, les élèves commencent déjà à lire. Et nous, les autres expérimentations ont montré. Mais pourquoi maintenant rester encore, faire des surplaces ? Pourquoi ne pas évoluer ? C'est pourquoi je dis qu'il faut une volonté politique, il faut un porteur. Malheureusement, c'est ça qui manque. C'est la question que vous voulez dire. Vous l'avez dit, 22 langues codifiées aujourd'hui. Vous avez également parlé d'un travail scientifique, notamment la transcription d'une langue, la codification et la normalisation de sa grammaire. Aujourd'hui, comment vous travaillez scientifiquement pour faire tout ceci ? Oui, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, au Sénégal, au niveau étatique, je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits. Il y a des directions, la direction des langues nationales. Il y a des instituts, il y a l'IFON. Si vous voulez aller à l'Université de l'Intédiop, il y a le CLAR, ce qu'on appelle le Centre de linguistique appliqué de Dakar, qui a été créé depuis 1965. Ensuite, on a créé récemment un département, qu'on a basé, le département de linguistique et de sciences du langage. Si vous allez à Saint-Louis aussi, il y a un laboratoire sur les langues nationales. Il y a tous ces instituts, ces laboratoires, ces départements, ils travaillent sur les langues nationales. Mais on reste encore dans ce qu'on appelle, ce que j'appelle tout simplement, une vitro. On est dans une vitro. Ça veut dire... On est à l'intérieur, on est encore dans les laboratoires. Il faut sortir, exprimer, montrer, visualiser les résultats. Je dis souvent dans les rencontres au plan du ministère et les rencontres internationales, je dis souvent que... Mais pourquoi ne pas visualiser ? Je crois que les autorités n'ont pas la bonne information sur les langues nationales. Il faut visualiser les résultats. Montrer que, bientôt, si on commençait à enseigner dans les langues nationales, on pourrait faire beaucoup de progrès. Et, comme je dis, ça permet à l'enfant, comme on le dit souvent, parce que l'enseignement dans une langue maternelle développe beaucoup d'aspects au plan cognitif, au plan affectif, affectif par rapport à la langue, parce que c'est sa langue. Mais dès qu'il y a un blocage, l'enfant est souvent découragé et il faut l'abandonner. Et si, imaginez, nous, Africains, qui apprenons dans la langue étrangère, nous faisons beaucoup d'efforts. Les enfants font beaucoup d'efforts pour d'abord apprendre leur langue d'abord et une autre langue. Et apprendre à construire le monde dans une langue étrangère. Ça demande beaucoup d'efforts. Et cet effort-là, on pourrait l'orienter vers la créativité. Et non simplement développer cet effort-là pour apprendre une langue, pour être en même de comprendre les concepts. C'est extrêmement difficile. Et je sais que, malheureusement, les gens ne connaissent pas la valeur de leur langue, si vous prenez la langue holof, une langue morphématique, ou simplement des éléments avec mes étudiants. Lorsque je l'ai vu, regardez, lorsqu'on vous dit, il faut développer l'écoute active en développement personnel, je dis aux étudiants, mais comparé avec ce que disent les holofs, déclous. L'écoute active est déclous. Regardez la ressemblance, mais surtout la profondeur dans la langue nationale holof. Déclous. C'est-à-dire, lorsque vous écoutez, vous devenez nué. Déclous. Et c'est ça qu'on appelle l'écoute active. Et je dis souvent que, lorsque vous voyez dans un livre de communication, un livre qui parle de la communication, je dis à mes étudiants, regardez la dernière page. Si vous ne voyez pas un point, un chapitre, c'est l'écoute active, sachez que ce livre-là n'est pas bon. Et regardez le format, le synthétiser, dans déclous. Vous l'avez dit, professeur, il y a des chercheurs qui travaillent, donc, sur le plan scientifique. Aujourd'hui, est-ce que ces 22 langues codifiées sont enseignées à l'université? Ces 22 langues ne sont pas enseignées à l'université. Quelles sont les langues nationales enseignées, justement, dans nos universités? Bon, pour l'université que je connais le plus, c'est l'université de Dakar, c'est Anteïko. Je sais qu'on enseigne depuis longtemps, d'abord, l'Horlof, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches sur l'Horlof. On enseigne l'Horlof, on enseigne les Yorla, le Poulard, les Serres. Je crois que, si je ne me trompe, je crois que ce sont ces 4 langues-là qui sont enseignées actuellement au niveau de l'université de Dakar. De Dakar. Et y a-t-il une ruée vers ces langues? Y a-t-il autant ou beaucoup d'étudiants qui s'intéressent justement à ces langues nationales? Oui, il y a beaucoup d'étudiants. Parce que, je vous disais tout à l'heure, qu'on a créé un département de linguistique. Il y a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent au département de linguistique. Mais, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas cet enthousiasme. Pourquoi? Parce que, lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on apprend, il faut avoir une vision, une perspective. et par rapport à ces langues-là, on se dit, mais lorsque j'aurai ma maîtrise, qu'est-ce que je veux faire? Et justement, sur cette adéquation entre la formation et l'emploi. Exactement. Moi, je crois que, c'est pourquoi je dis que, il y a une synergie qu'il faudrait créer entre les universités, les centres de recherche et ce que fait l'État. Parce que moi, ma posture d'expecteur général de l'éducation et de la formation me permet de voir un peu le lien qu'il faudrait simplement établir. Je sais qu'actuellement, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il y a ce qu'on appelle la direction de l'enseignement élémentaire qui travaille beaucoup sur les langues nationales. La direction est allée même développer un modèle qu'on appelle le MOEPSA, modèle d'harmonisation de l'enseignement bilingue. Comment faire l'enseignement? Donc, il appelle ça mon modèle harmonisé d'enseignement bilingue. Vous voyez, donc au niveau pratique, les gens sont en train de travailler comment enseigner, quelle soit, quelle stratégie développer pour enseigner les langues nationales en partenariat avec le français. C'est pourquoi on appelle l'enseignement bilingue. Mais je disais à chaque fois que je prends la parole dans l'institut, je dis non, mais on ne peut pas le faire sans en parler ou bien sans avoir la collaboration de l'université. Le département de linguistique qui travaille sur ces langues nationales devrait être associé durant tout le processus pour que lorsque ces étudiants-là vont sortir, qu'ils puissent être affectés pour enseigner les langues nationales. On devait pouvoir, c'est un projet, mais je doute par exemple de sa faisabilité, de faire d'interviews de façon systématique, les langues nationales dans toutes les écoles du Sénégal. D'où ma question de tout à l'heure. Est-ce que notre pays a une politique linguistique adéquate puisqu'il n'y a pas de corrélation justement sur ces projets mais également sur la formation et l'emploi ? Oui, je crois que c'est là où le bas blesse. Lorsqu'on a un projet comme ça, d'introduction des langues nationales, parce que maintenant c'est prouvé et la dernière expérimentation comme je vous disais tout à l'heure, il y a Arendt qui a fait une évaluation l'année dernière et vraiment les résultats sont excellents avec l'introduction des langues nationales par rapport au niveau des élèves, classe C1, C2, c'est excellent par rapport aux mathématiques, par rapport à l'étude du milieu, à la géographie, à l'histoire. Mais aussi dans notre projet comme je disais l'Ecteur pour tous a montré aussi récemment qui est en cours, le projet est en cours qui doit se terminer au mois de juillet que les résultats sont là. Maintenant, il faudrait accompagner, il faudrait maintenant généraliser. Maintenant, ce qui reste et c'est ça la décision, comment dire et c'est là que je dis qu'il faut apporter le président, l'Assemblée, en tout cas, il faut des gens institutionnels pour porter l'introduction des langues nationales. Dire qu'à partir de cette année, ou bien à partir de 2022, 2023, parce que c'est ça qui est prévu, on va commencer l'introduction systématique de l'apprentissage des langues nationales dans toutes les écoles du Sénégal. Donc c'est prévu. C'est prévu. Mais maintenant, on avait pensé qu'on allait le faire à partir de 2022. mais je ne suis pas sûr que je ne peux pas affirmer. Parce que c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a tout un travail qu'il faudrait faire. Mais imaginez, on ne peut pas avoir ce projet-là sans passer par une communication très intense, une communication en tout cas plus affinante avec tous les canaux. je vous apprends bien sur la communication pour préparer les populations. Pourquoi je l'ai dit ? C'est qu'en 2002, c'était l'introduction des langues nationales. Je faisais face des experts qui avaient formé les formateurs au CEDAC, donc les inspecteurs, pour l'introduction des langues nationales, des centaines de classes. À l'époque, on avait vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que les langues puissent être développées pendant six ans. Mais ce qui s'est passé ce fois, c'est qu'à un moment donné, des parents d'héliens sont allés récupérer leurs enfants, les filles, pour les amener dans les écoles classiques, bien dans les écoles publiques. Pour en enseigner le français. Pour en enseigner le français. Parce qu'ils disaient qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre le volop, le cercle, ou qu'ils parlent déjà ces langues-là. Ah là, c'est un autre niveau alors. Voilà, c'est un autre niveau. C'est pourquoi je parle, je dis que la communication est essentielle. Par exemple, cette émission que vous êtes en train de dérouler pourrait déjà être un déclic pour montrer qu'il y a un autre enjeu. L'enjeu de l'introduction des langues nationales, ce n'est pas introduire une langue pour introduire, mais c'est pour aider les enfants à réussir, à mieux réussir. Et c'est ça l'enjeu. Et pour ça, il faut une forte, une communication offensive, avec tous les canaux, la télévision, la presse, etc. Donc, il y a tous ces canaux-là qu'il faut exploiter, sinon, il y a encore des ratés. Imaginez, depuis 1978, on est dans les expérimentations, jusqu'à quand ? C'est pourquoi, tout à l'heure, vous avez posé une bonne question, la décision politique. Je dis que, si le président ne porte pas ce dossier-là, et pourtant, dans tous les textes officiels, on dit, oui, il faut introduire les langues nationales. Avec les assises, partout, on parle de langue nationale. Mais actuellement, mais concrètement, vraiment, ça bat de l'aile. Et c'est dommage, parce que nous, qui savons, qui avons accompagné, qui suivons les processus, qui suivons les résultats, souvent, on a un goût amer de voir que l'autorité, ne prend pas vraiment toutes ses responsabilités, il faut le dire, pour cette introduction-là. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le professeur Moussa Fahl, il est professeur de linguistique française moderne à l'Université Charente-Diob de Dakar, inspecteur général de l'éducation et de la formation. Tout à l'heure, vous l'avez dit dans vos propos, la formation. Aujourd'hui, comment vous procédez justement ? Puisque tout à l'heure, je l'ai dit, il n'y a pas où j'ai demandé à savoir s'il y avait une ruée vers ces matières ou ces langues nationales. Mais aujourd'hui, sur la formation, comment justement vous procédez et quelle est la suite ? Quel est le projet ? Oui, actuellement, à l'Université, il y a beaucoup d'étudiants au département de l'Industrie qui suivent et étudient les langues nationales. Mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de perspectives. Il n'y a pas beaucoup de perspectives par rapport à l'emploi. Parce que si, par exemple, on avait dit qu'on va étudier les langues nationales en 2022, et pour ça, il faut des gens expérimentés, des gens qui ont été formés, par exemple, des enseignants formés à la pratique des langues nationales. Si c'était comme ça, si les gens avaient su qu'il y a cette possibilité-là, ils auraient beaucoup plus d'intérêt à étudier les langues nationales. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a une synergie. Il faudrait expliquer, mais on ne peut pas être au ministère, avoir des projets comme ça, sans penser à la formation. Sinon, on va introduire et il y aura des difficultés. Parce que, en train de la langue, ce n'est pas parce qu'on parle en Europe ou en Europe qu'on puisse enseigner la langue. Il faut apprendre la langue. La langue, on l'apprend. Il y a plusieurs dimensions. La dimension sémantique, syntaxique, lexical, etc., morphologique. Il y a tous ces aspects-là qu'il faudrait étudier à l'université ou ailleurs dans les centres de formation pour pouvoir enseigner la langue. Sinon, on ne pourrait pas enseigner par exemple la langue. Et comme vous dites, il n'y a pas de perspective pour ces étudiants-là. Et même, regardez dans les panneaux publicitaires. Vous voyez, même ces gens-là devraient pouvoir recruter ces étudiants-là pour l'écriture ou bien simplement pour la transcription en langue nationale. Souvent, je suis gêné de voir la communauté avec toutes ces fautes-là. Et c'est grave pour moi en tant que didacticien, en tant que pédagogue, parce que lorsqu'on est dans la classe, on lance à des élèves une façon de transcrire ou d'écrire les langues nationales. Ils sortent de la classe et ils sortent, ils vont sur les panneaux publicitaires. n'importe quoi. C'est aberrant. Et là, c'est la communication qui fait défaut en quelque sorte. Voilà, puisque ce ne sont pas seulement les politiques qui devraient être impliquées dans ce processus, mais tous les Sénégalais. Exactement. Pour savoir le rôle de ces élèves ou de ces formateurs enseignés et utilisés également pour travailler dans ce domaine. Moi, je crois que c'est ça qu'il faudrait simplement essayer de créer. Et qui doit faire ça selon vous ? Qui doit faire ça ? C'est tout le monde. Moi, je crois que au niveau du département, il y a une direction des langues nationales. Il y a une direction des langues nationales. Donc, il y a la direction des langues nationales, mais il y a la direction de l'enseignement élémentaire. au niveau du ministère, je crois qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas visible. Je crois que la direction des langues nationales devrait être beaucoup plus visible pour unir sur, par exemple, ce que nous sommes en train de faire. C'est la direction ou bien simplement les acteurs qui sont dans cette direction qui devraient aller vers la presse, vers la presse en général pour expliquer aux populations, pour expliquer aux gens, pour montrer des résultats acquis. Il y a beaucoup de résultats acquis, mais les gens, les résultats acquis sont toujours dans les tiroirs. Les gens ne savent pas. Je vous assure que si je vous pose la question, ça va, Madame, est-ce que avez-vous visité ou bien connaissez-vous les manuels édités dans les langues nationales ? Vous allez me dire non. Quels sont les résultats, les derniers résultats sur les langues nationales, sur l'expérimentation ? Ou bien qu'est-ce qu'arrête ? Qu'est-ce que... Etc. Vous allez me dire non. Donc, il n'y a aucune information par rapport à ces questions-là. Ça reste simplement autour du ministère, dans le ministère, et ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on sorte du ministère, il faut qu'on aille vers l'université, il faut trouver simplement de quoi un dispositif c'est pourquoi je dis que, pour moi, pour que ça puisse fonctionner, il faut une décision au sommet. Les initiatives sont là, mais est-ce que vous pensez qu'il y a assez de volonté de la part des politiques pour mettre en œuvre tout ce que vous venez de proposer ? Voilà, c'est ça qui manque. Moi, je crois que ce qu'il faudrait simplement résoudre, c'est de sensibiliser les politiques. On sait, par exemple, avec l'Assemblée nationale, par la direction de l'Assemblée nationale, de pouvoir aller rencontrer les députés. Ensuite, au Conseil économique et social, rencontrer aussi, au besoin, les ministres, par exemple, le milieu interministériel, que le ministre puisse porter le dossier. et c'est ça qui va montrer, le petit entretien, le petit entretien, montrer aux populations, aux autorités, l'importance des langues nationales. Professeur Moussa Fahal, aujourd'hui, vous l'avez fait tout à l'heure en citant comme exemple moi, en parlant de Manuel, quelqu'un également comme moi, qui ne maîtrise pas assez l'enseignement des langues nationales ou le domaine, en quelque sorte. Si on parle de l'enseignement des langues nationales, on pense automatiquement à l'alphabétisation. Doit-on résumer l'enseignement des langues nationales à l'alphabétisation ? Non, oui. Vous avez parfaitement raison. C'est une question pertinente et profonde. Parce que souvent, on fait la confusion entre l'alphabétisation et l'enseignement des langues nationales. Alphabétiser quelqu'un, c'est simplement lui donner le minimum, les éléments lui permettant de transcrire sa langue. C'est ce qu'on a fait dans le système. On n'a pas d'alphabétisation. Il y avait même une direction de l'alphabétisation qui ciblait des populations des scolarisées. On quittait l'école parce qu'ils ne pouvaient pas écrire parce que c'était la langue étrangère. On les alphabétisait. On leur donnait le minimum pour pouvoir transcrire leur langue nationale. Et on parle aussi d'alphabétisation fonctionnelle qui ciblait surtout les femmes dans les GIE pour leur permettre de tenir simplement la comptabilité, les emprunts, des sorties, etc. Dans leur langue. On est dans la fabulisation. Ça, c'est différent de l'enseignement des langues nationale. Parce qu'ici, pour faire la différence fondamentale, c'est quoi ? C'est que la langue devient le moyen. C'est le milieu. On apprend, par exemple, les mathématiques. On apprend la géographie. On apprend l'histoire. On apprend les sciences à travers la langue nationale. Donc, la langue est en même temps matière et médium. Médium, c'est-à-dire le moyen par lequel on apprend la science. C'est ça, c'est ça la différence. Et c'est ça qu'on a expérimenté. Utiliser la langue comme moyen d'acquisition de la science. Et ne pas passer par le français, mais utiliser la langue nationale pour simplement acquérir la science. Et les élèves sont souvent très à l'aise lorsqu'ils utilisent la langue maternelle pour simplement acquérir les mathématiques, la géographie, l'histoire, les sciences de façon générale. D'accord. Ce qui reste maintenant, c'est de trouver les concepts qui permettent de rendre compte de cette réalité de la science. c'est ça seulement qui manque. Et là, je crois que les chercheurs, depuis chère Anta, lorsqu'on parlait de cercle, etc., comment enseigner le cercle, M. Anta a fait des démonstrations extraordinaires sur les langues nationales. Malheureusement, les gens ne s'intéressent pas à ces questions-là. C'est pourquoi ils n'ont pas l'information. Et tous ces gens qui stigmatisent les langues nationales, souvent, c'est qu'ils occupent une certaine posture. Lorsque, par exemple, vous maîtrisez le français, vous parlez le français à la maison avec les enfants, les enfants sont dans un univers où on parle le français, mais ces enfants-là ont déjà une avance sur les autres qui ne maîtrisent pas le français. Lorsque, par exemple, vous faites un concours, n'importe quel concours ici au Sénégal, il y a une épreuve sur le français, de français, d'abord, et une autre épreuve dans la socialité. Donc, ceux qui maîtrisent le français ont déjà une bonne avance sur les autres. Mais une question d'équité, une question aussi démocratique, on devrait simplement généraliser les langues nationales pour permettre aux gens qui se trouvent dans les villages les plus lointains qui sont en contact avec le français de façon occasionnelle que ces anges-là puissent aussi réussir. Mais pour moi, je crois qu'il y a quelque chose qu'on voudrait préserver. C'est pourquoi les gens, ceux qui ont déjà cet avantage-là, ne sont pas enthousiastes à ouvrir pour les autres. Et tous ceux qui viennent de ces contrées-là font, comme je l'ai dit, beaucoup d'efforts pour d'abord maîtriser la langue et pour ensuite se pisser au sommet. Vous l'avez cité, donc le professeur Cheranta Diop, que je vais citer également d'ailleurs, pour rester dans cette même dynamique, tant que les citoyens ne seront pas obligés d'utiliser les langues nationales pour gagner leur vie. Toute politique de promotion resterait du domaine du folklore. Sa conviction. Et justement, que pensez-vous justement de cette thèse? Oui, comme vous l'avez dit, il y a d'abord deux niveaux dans cette pensée de Cher Cheranta. Il y a d'abord l'alphabetisation, donc ce que les gens ont essayé de faire. D'accord. Oui, les gens qui ont déjà quitté l'école, ils n'ont jamais été à l'école, il faudrait les alphabériser d'abord pour qu'ils utilisent leur langue nationale comme moyen de travail et qu'ils puissent l'écliner, qu'ils puissent utiliser cette langue-là dans la communication, dans les affaires. Mais à un autre niveau, beaucoup plus profond, c'est l'enseignement maintenant. Encore une fois, excusez-moi, donc toute personne qui veut faire des études poussées devrait d'abord passer par l'alphabétisation, si je vous suis bien, pour avoir une bonne assise. Oui, en tout cas, ça facilite l'enseignement. Par exemple, le fait de commencer, parce que ce que les gens ne comprennent pas, pour le moment, pour le Sénégal, l'option, ce n'est pas simplement de dire France dégage, la langue nationale dégage, non. Les gens souvent ont une mauvaise compréhension de l'introduction de l'enseignement ou bien simplement de l'enseignement des langues nationales. D'accord. il ne s'agit pas de dire France dégage. Non, il s'agit de commencer d'abord à enseigner les langues nationales aux enfants qui entrent à l'école, qui commencent d'abord à apprendre leur langue nationale, qui découvrent le monde dans la langue nationale, qui structurent le monde à travers les langues nationales pour s'ouvrir maintenant vers une autre langue, le français. parce qu'il faut accepter que le français fait partie de nous-mêmes. Après 200, 300 ans de présence, avec toutes les stratégies que la France avait développées pour opposer la langue française, par l'assimilation, etc., c'est un patrimoine. Un héritage. Voilà, un héritage. Il ne faut pas simplement récliger le français. D'accord. Mais commencer d'abord par la langue nationale pour que l'élève développe ses compétences cognitives dans sa langue nationale et s'ouvrir maintenant vers le français et ça nous permet d'avoir de meilleures performances en français. Je vous assure, les études ont montré, les expérimentations ont montré que lorsque les élèves commencent à apprendre dans leur langue nationale, ils développent de meilleures performances en français. Donc, on gagne doublement. Ils maîtrisent leur langue et ils maîtrisent mieux le français. Et il y a un projet ELAN qui a été développé ici au Sénégal et qui a donné ces résultats-là. D'accord. Donc, c'est dit simplement que c'est parce qu'on ignore des choses et qu'on a des représentations négatives sur les langues. Et c'est ça qu'il faut déconstruire. Il y a quelque chose à déconstruire au niveau, au sommet de l'état même. Tout ce qui pense pour nous, tout ce qui décide pour nous, il y a quelque chose à faire, à déconstruire. Et moi, la dernière fois qu'on a rencontré la DE, la Direction de l'Enseignement élémentaire, parce que pour le projet d'introduction des langues, la déshérialisation, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits. Par exemple, au niveau de la direction, ils ont commencé, ils ont invité les universitaires. Je faisais partie de ce groupe. Il y a sept universitaires qui étaient provoqués ou invités dans des séminaires pour expliquer aux acteurs à la base, les instructeurs au niveau départemental, au niveau régional, les informer sur l'utilité et les stratégies qu'il faudrait développer pour introduire les langues nationales à partir du dernier. Donc, à ce niveau-là, il y a des efforts qui ont été faits et les universitaires ont été impliqués. Et là, nous avons montré aux acteurs cette nécessité d'introduire les langues nationales. D'accord. mais ça ne suffit pas. Il faut aussi penser aux journalistes. Les journalistes devraient être vraiment impliqués en amont. Parce que, comme vous le faites, ça devait être une commande de la direction de l'enseignement élémentaire ou de la direction des langues nationales. C'est une mission que vous êtes en train de dérouler. Ça devait être une commande. Mais c'est votre propre initiative. C'est dire simplement qu'il y a quelque chose qu'il faudrait faire. Et comme pour terminer toujours sur ce point, pour vous dire que, par exemple, la recommandation au niveau de ces ateliers que nous avons tenus avec les acteurs terrain, la recommandation essentielle était de dire, demander au musée de l'éducation nationale de porter le dossier auprès de ses collègues, auprès du président de la République et à l'Assemblée nationale avec les résultats que nous avons acquis sur les terrains. Professeur Moussafal, on voit que l'UNESCO aujourd'hui soutient clairement l'apprentissage en langue maternelle. Est-ce que les projets énumérés tout à l'heure dans le cadre des perspectives sont à inscrire dans ces projets des partenaires ? Oui, moi je crois que l'UNESCO avait annoncé la couleur depuis 1947. En 1947 déjà, l'UNESCO avait émis cette idée-là pour dire que il faut commencer à enseigner les enfants dans les langues nationales. Ça c'est de 1947. D'accord. Et tout a été fait par l'UNESCO pour porter ce projet. C'est ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations dans tous ces pays-là, tous les pays africains. Mais est-ce qu'il y a eu un suivi en termes de perspective comme vous l'avez dit tout à l'heure pour permettre une adéquation de la formation et de l'emploi, des projets en quelque sorte ? Là, que je sache, je ne vois pas vraiment de corrélation entre les formations et les perspectives. Et c'est ça qu'il faudrait simplement établir. Établir une corrélation. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir un projet d'introduction des langues nationales sans penser d'abord à la formation des enseignants. La formation des enseignants ça devient de façon concomitante. Et ce n'est pas le cas ? Non, ce n'est pas le cas parce qu'actuellement que je sache dans les structures de formation, il y a simplement de l'alphabilisation ou la qualification de la langue. Ça ne suffit pas. C'est une formation sur la langue, la morphologie. Il faut connaître la morphologie de la langue. Comment la langue structurée, comment ça fonctionne, la syntaxe de la langue ? Et c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que nous avons une mauvaise représentation d'une langue. Les gens pensent qu'il faut parler une langue. Dès qu'on parle d'une langue, on redise la langue. Non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'êtres imaginés en français. Mais depuis qu'on a commencé depuis l'élémentaire, jusqu'à présent, on continue à apprendre des aspects de la langue. il y a cela aussi qu'il faut déconstruire. Pour montrer qu'il ne s'agit pas d'avoir ce projet, mais il faudrait former les enseignants. Surtout. Et former les enseignants, c'est aussi les spécialiser. Commencer, comme je vous disais, à l'université, il y a un département. Mais vous devez avoir, par exemple, comme vous dites, lorsqu'un enseignant parlait de BOM, Bureau, organisation et méthode, il devait y avoir une corrélation entre la vision et les actions qu'on mène pour arriver à cette vision-là. Et ces actions-là, c'est dans différents secteurs. Donc, il faudrait avoir une vision panoromique des différents secteurs qui vont contribuer à la tête de la vision. Mais si on a une vision et qu'on y aille seul sans penser aux autres éléments, mais c'est un système, le système va être bloqué. C'est pour ça que je vois. Moi, je perçois les choses en tant que système. C'est un système plutôt. L'introduction des langues nationales, ça doit être un système. Et le système-là, comme vous dites, vous avez bien perçu, parce que la question est revenue plusieurs fois, sur la formation, la finalité, ce qu'on peut faire. Donc, la formation, ensuite, la communication, il y a tous ces éléments-là. Ensuite, l'objectif, mais aussi les perspectives d'emploi. Si je sais que je suis au département de l'inglucie, bien aussi au Pras, je suis alléfant, mais à la fin, juste ne pas avoir un emploi, parce que vous avez une maîtrise en Europe, on ne peut pas vous en faire en français. Il n'y a pas tant dit, mais je vais faire une licence en anglais moderne ou bien en français. Ou en anglais pour faire la traduction. Voilà, c'est ça. Dans les ambassades. Oui, tout à fait. Alors qu'on a besoin de simplement, regardez même au niveau de l'Assemblée, vous voyez, les perspectives, pourquoi il n'y a pas de chynésie ? Les gens-là qui sont des traducteurs, qui sont des interprètes. Mais vous devez faire la commande, par exemple, votre préfet, voilà ce qu'il faudrait faire. Et c'est pourquoi je voudrais ici saluer une initiative qui est en train de couver au niveau de la Faculté des lettres et sciences humaines. Laquelle ? Cette idée de créer un institut des langues africaines. On appelle ILA. Le doyer est en train de couver au niveau de la Faculté cet institut-là. Comme on a ILA, un institut des langues étrangères, il voudrait créer aussi un autre institut des langues africaines. Et je crois qu'avec cet institut-là, ça permettra de booster encore, en tout cas, cet effort au niveau des ministères, ou bien des directions de l'alphabetisation des langues nationales pour aider à développer davantage des langues nationales. parce qu'il faut surtout des études scientifiques. Pour que les langues puissent être développées, il faut s'appuyer sur la science. Et la science, tout le monde le sait, c'est d'abord l'université. Et heureusement que le doyer ait eu cette idée-là de développer l'institut des langues africaines. Et ce ne sera pas simplement des langues au niveau local, mais dans la sous-région. Toutes les langues qui sont parlées en Afrique pourraient avoir un point d'agrase dans cet institut-là. Et on sait que ce projet-là puisse se réaliser. Puisse se réaliser. Professeur Moussa Fall, en quelques mots, quelle est selon vous l'importance de promouvoir l'alphabetisation? Donc on quitte l'enseignement des langues. L'enseignement au niveau institutionnel pour aller maintenant dans l'alphabetisation. Et c'est ça, l'alphabetisation pour moi, c'est quoi? Parce qu'il y a deux dimensions. Donc l'ancien celui-là, ce qu'on appelle la numératie et la littératie. La numératie, c'est la maîtrise du nombre, de mathématiques, etc. La littératie, c'est l'écrit. Actuellement, si vous ne maîtrisez pas la littératie, l'univers de l'écrit, vous êtes un alphabète. Alors, c'est dire que toutes ces populations-là, regardez nos mamans, nos papas qui sont dans les maisons, etc., les puriques, ils ont besoin de maîtriser cette littératie, l'univers de l'écrit, pour manipuler leur professe. Imaginez, souvent les gens sont très écrits, mais monsieur, voulez-vous constater le nom de telle personne. Mais actuellement, les gens font beaucoup d'efforts au niveau de la population pour parler d'alphabétisation, pour utiliser au moins le minimum. Parce qu'on peut être alphabétisé en français comme dans la langue nationale. Parce qu'il y a beaucoup de projets comme ça, comme la Certificatex, il y a beaucoup de la SAE, etc. Ils avaient commencé à alphabétiser d'abord en français pour permettre à leurs agents de pouvoir lire entrer dans l'univers de l'écrit, soit le français, soit la langue nationale. Et actuellement, il y a beaucoup de fois qui sont en train d'être fait au niveau des réseaux, par exemple, ou bien simplement des sites comme Google pour les langues nationales, par exemple le holof. actuellement, il y a beaucoup de textes. Pour la traduction, on peut traduire rapidement vos textes en holof, de français, en holof, etc., en anglais, en holof. On commence déjà à investir sur les outils de télécommunication de masse ou bien internationale. Et pour ça, vous voyez l'utilité de l'alphabétisation. Une personne âgée qui est alphabétisée dans la langue nationale, holof, viola ou sérieuse, pourrait aller dans Internet faire des recherches ou bien connaître des choses ou bien dire acquérir des informations. Je crois que vous voyez l'importance de l'alphabétisation. L'université de l'écrit est indispensable, surtout pour ces temps modernes. Sinon, on est complètement « out », comme on dit. D'accord. Professeur Moussa Fahl, terminons par l'actualité. Aujourd'hui, vos collègues universitaires ont écrit un manifeste qui parle de l'actualité, de l'état de droit, en quelque sorte. Quelle lecture ou quel commentaire ? Moi, je crois que ce sont des initiatives qu'il faudrait simplement saluer parce que l'université est à l'avant-garde. Je crois que c'est comme ça qu'on peut comprendre les choses. C'est pourquoi, souvent, si l'université n'est pas dans la politique, on vit qu'il est contre la politique, contre les politiciens. s'il ne milite pas au direct qui les contre. Parce qu'il a des positions quelques qui sont à l'encontre de ce que pense l'autorité. Et c'est ça. Mais je crois qu'on a cette posture qu'il faudrait simplement accepter, que l'université doit éveiller les gens. avant de discuter avec un collègue parce que lorsque j'ai lu dans la presse que le juge d'instruction du huitième cabinet s'est fait relier dans la presse. Il a dit que Ousmane Sanko est allé se masser délicieusement et n'a qu'à assumer. Je dis à un collègue si c'est le juge qui l'a dit, il s'est recusé de lui-même. Il s'est recusé. Pourquoi ? Parce que le fait de dire délicieusement, il y a déjà un indice de subjectivité. Voilà. Vous voyez, et l'université, et je disais que j'étais en train d'écrire un article sur ça pour montrer que étant donné que c'est l'autorité, on parle d'être par exemple lorsqu'on doit décider, lorsqu'on doit prendre des décisions, etc., on doit avoir une certaine posture. Mais le langage nous trahit. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit comme ça. Mais s'il l'a dit comme ça, il se recuse. Il se recuse en tant que juge parce qu'il ne peut plus l'instruire. Vous voyez, l'université, c'est à ce niveau-là qu'il doit intervenir pour discuter sur les concepts, sur ce que les conduits atteignent. Et je crois que c'est la posture des collègues-là qui ont fait ce manifeste. c'est tout juste pour partager, pour amener les gens à réfléchir. Parce que non, la pensée unique est extrêmement dangereuse. La pensée unique, il faut diversifier les choses. Il faut avoir d'autres visions, d'autres perspectives, en tout cas, une vision différente par rapport à une question donnée. Et c'est ça qui permet d'approfondir la chose. Si on est dans la pensée unique, c'est la catastrophe. Et la poussure de l'université, c'est pas d'être à l'encontre, ou bien à contre-courant, mais d'éveiller les gens pour leur dire attention, ce que vous faites, ce que vous dites, etc. Il ne faut pas prospérer par ce fait. Je crois que c'est ça l'intérêt de ces décès, ou bien simplement de ces combats, pas combats, mais simplement de ces sorties souvent des universitaires qui sont contestées au niveau de la presse et les gens acceptent la contradiction. Et c'est ça l'intérêt, parce qu'on voit souvent des professeurs de droit qui font des sorties et on voit des députés qui ont été l'étudiants et qui disent tout à fait le contraire. Mais c'est ça l'a dit, c'est ça qui doit être la réalité, ou bien la règle du jeu. C'est ça parce qu'on a été le professeur de tel ou tel magistrat, de tel ou tel diplômage, ou bien tel ou tel parlementaire, qu'on ait le monopole de la vérité. Et c'est ça la contradiction. Il faudrait simplement développer et favoriser. Professeur Moussa Fall, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de discuter avec vous sur donc ce domaine. Oui, merci. Le plaisir est partagé. Je crois que c'est une belle initiative. en tout cas, je crois que vous êtes en train de mettre des jalons pour une mission, peut-être une autre initiative avec d'autres collègues, etc. Et c'est ça qui va aider et comme je le disais tout à l'heure, parce que comme on essaie, c'est le 4e pouvoir. Si les 3 pouvoirs ne sont pas avec nous pour les langues nationales, le 4e pouvoir va nous aider à développer l'introduction des langues nationales. Et dans ce cas, il faudra donc envisager un partenariat pour permettre de mieux communiquer avec l'opinion qui vous écoute. Exactement. Et je crois que pour cela, personnellement, je vais m'en ouvrir au niveau de la direction des langues déjà avec votre radio. Ce serait un an. je vais m'en ouvrir au niveau du ministère, la direction de l'enjeunement des langues nationales, mais aussi au niveau de la TIE, pour que nous puissions voir comment déjà nouer ce partenariat et créer des émotions de ce genre, les mutuels, pour informer et informer vrai. En tout cas, merci beaucoup et je l'ai dit tout à l'heure, ce sera un honneur pour nous de nouer ce partenariat pour pouvoir permettre à l'opinion de mieux comprendre les mots et de les positionner dans leur contexte. Moussa Fall, professeure de linguistique française moderne à l'Université Chérante Diop de Dakar, inspecteur général de l'éducation et de la formation qui était ce matin dans l'encre et la plume. Ça a été encore une fois de plus un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette émission. À vous, chers auditeurs, ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur EMI-FM.